Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire des muffins. J'espère que ça vous plaira et c'est parti ! Vous aurez tout d'abord besoin de pastels secs pour réaliser l'effet cuit, d'un pinceau pour les appliquer, de différents outils de texture comme un goupillon, une brosse à dents, une aiguille, etc. D'une lame, d'un moule base à cupcake, mais si vous n'en avez pas j'ai fait un tutoriel sur comment faire une base à cupcake sans moule, je vous mets la vidéo en description. Deux fimo couleur chocolat qu'on aura pré-cuites afin de réaliser les pépites. Deux pâtes polymères couleur pâte à gâteau et enfin d'un piton si on veut accrocher notre création. On va commencer par former une boule de notre pâte couleur pâte à gâteau et on va ensuite la mettre de côté pour faire les pépites. Donc pour cela j'ai tout simplement fait des boudins de pâte couleur chocolat que j'ai pré-cuit une première fois. Et maintenant je viens juste les découper en petits morceaux pour avoir des pépites de chocolat tout simplement. Ensuite je vais venir reprendre ma boule de pâte et je vais venir l'aplatir légèrement et je vais ensuite y faire adhérer les pépites de chocolat. Donc vous allez voir au début les pépites ne vont pas très bien adhérer à la pâte. Enfin quand vous allez essayer de mélanger et de reformer une boule avec votre pâte, vous aurez très certainement des pépites qui vont tomber mais c'est pas très grave, il vous suffit de les ramasser par après. Et voilà, donc on vient mélanger la pâte et les pépites ensemble et on vient former une belle boule en essayant d'avoir quelques pépites qui ressortent à l'extérieur de façon à ce qu'elles soient invisibles. Puis je vais ensuite venir prendre mon moule base à cupcakes mais si vous n'en avez pas, j'ai réalisé une vidéo sur comment réaliser une base à cupcakes sans moule. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc je vais tout simplement venir mettre ma boule de pâte à l'intérieur du moule et je vais former un dôme avec l'excès de pâte qui ressort. Voilà ce que ça donne et donc maintenant on va passer à l'étape la plus longue et la plus minutieuse si je peux dire du muffin. Donc c'est la texture, c'est également une partie qui est assez difficile à expliquer donc les images parlent d'elles-mêmes. Mais tout simplement je vais commencer par venir avec mon scalpel déterrer les quelques pépites de chocolat qui ressortent. Puis avec un goupillon et une brosse à dents, je vais venir faire de la texture sur tout mon biscuit. Ensuite je vais venir prendre quelques pépites de chocolat que j'avais coupé en trop et je vais venir un peu les placer sur le dessus de mon muffin. Voilà parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pépites donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Une fois que le rendu vous plaît, on va passer à la suite de la texture. Donc je vais prendre une aiguille avec laquelle je vais venir arracher des petits morceaux de pâte comme si je réalisais la texture de l'intérieur d'un gâteau ou d'un macaron. Et je vais faire ça de manière assez aléatoire. Puis je vais venir reprendre ma brosse à dents pour aplatir un peu le tout. Également cet outil du kit des 11 outils. Et ensuite je vais venir reprendre mon aiguille et je vais en fait déformer le dôme de mon muffin pour avoir un effet un peu plus réaliste. Voilà parce qu'un muffin ça n'est jamais parfait. Et ensuite je vais venir retexturer comme précédemment l'intérieur des petites lignes que j'ai tracées. Donc voilà la texture est très compliquée à expliquer parce qu'on répète plusieurs fois les mêmes opérations jusqu'à obtenir un résultat qui nous plaît. Mais en gros voilà j'alterne entre aiguille et brosse à dents. On va ensuite venir réaliser l'effet cuit. Donc pour cela je prends un pinceau et du pastel ocre que je viens appliquer un petit peu partout sur mon muffin mais en insistant plus particulièrement sur les bords. Et je vais ensuite mélanger ces deux couleurs là pour avoir une couleur un peu plus foncée. Et je vais en appliquer seulement sur le bord du muffin. Et je vais ensuite venir le démouler. Donc voilà si vous voyez qu'il y a de la pâte qui ressort c'est totalement normal. Et on va venir en fait la replier sur elle même pour faire comme une forme de champignon en fait. Voilà c'est ce qui va donner l'effet réaliste au muffin. Voilà l'effet gonflé tout simplement. Et donc voilà ce que l'on obtient. Et maintenant on va pouvoir venir réaliser l'effet cuit sur le reste du muffin. Donc sur la base. Et je répète exactement les mêmes opérations. Donc d'abord de l'ocre partout. Puis ensuite le mélange de tardecienne et d'ocre. Seulement sur les extrémités. Puis ensuite on va venir faire les quelques détails qu'il nous reste. Comme par exemple la texture de la base. Et je vais également venir un petit peu retravailler le home muffin qui aurait pu un peu s'aplatir avec mes doigts. Et voilà le résultat. C'est terminé. Donc si vous voulez accrocher votre création n'hésitez pas à mettre un pitot. Et ensuite c'est parti pour cuire la création 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à reposter vos photos sur Instagram avec le hashtag Zobserve. Ça me ferait très plaisir de les voir. Sur ce moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021